... de l'Afrique a commémoré conjointement avec le 46e anniversaire de la Commission économique des États de l'Afrique de l'OESA. Cette commémoration conjointe se déroule du 22 au 30 mai au Burkina et dans les autres pays, avec au programme des activités sportives et culturelles ainsi que des panels. À la cérémonie officielle organisée ce 25 mai, le bilan a été fait sur les acquis engrangés depuis la mise en place de la CEDIAO et de l'Union africaine. Une commémoration conjointe qui réunit ici les différents acteurs du monde de la coopération et de l'intégration africaine. Le 58e anniversaire de l'Union africaine et le 46e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDIAO. Une double commémoration qui se penche sur la contribution des arts, de la culture et du patrimoine au développement socio-économique de l'Afrique. Le secteur des arts, le secteur culturel aussi, a été fortement impacté avec l'annulation des festivals et grandes manifestations culturelles, la fermeture des salles, des spectacles, etc. C'est pourquoi il faut œuvrer à la mise en œuvre d'actions fortes de soutien à l'industrie culturelle et créative africaine afin de donner un nouveau souffle au secteur. Il s'agit là pour ces acteurs d'apprécier le chemin parcouru par les deux institutions et d'affiner les perspectives pour la renaissance culturelle africaine. À cette tribune, l'on appelle donc à la responsabilité de tous les Africains, surtout la jeunesse, pour la construction de l'Afrique de nos rêves. L'Afrique n'est pas seulement une terre où nous vivons. L'Afrique est plus que ça. C'est un sens et un concept qui nous appellent partout où nous vivons. Chers amis, l'Afrique est dans notre sang. Vive l'Afrique ! Vive l'Afrique ! Vive l'Afrique ! Cette commémoration se tient depuis le 22 mai et ce jusqu'au 30 mai avec plusieurs activités sportives et culturelles au programme. Une célébration qui se tient au moment où les États africains sont confrontés dans leur majorité aux effets de la pandémie du Covid-19 ainsi que du terrorisme. Sous-titrage ST' 501